Merci de l'intérêt que vous portez à notre émission. Alors, la Guinée, comme vous le savez tous, l'histoire contemporaine de la Guinée suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses, surtout le premier régime que vous connaissez tous, le régime de Sécoutouré. Alors, ce dernier livre qui est sorti, Guinée, 22 novembre 1970, opération Marverde, Belgissa, qui est notre invité. Alors, agression des colonialistes portugais, en tout cas opération, l'inversé le régime de Sécoutouré, en Guinée, en tout cas depuis ce fameux dimanche de 1970, les avis sont partagés. Alors, Belgissa est notre invité. Rapidement, je vais présenter notre invité, Belgissa Diallo, qui a publié un roman en 2005, Jasper Hamas sur la jeunesse guilaine vivant en France. Le livre, c'est sûr, c'est une chronique familiale. Elle a aussi publié un autre livre sur la jeunesse en 2007, Néoury et Jean-Pierre vivent au Sénégal, chez de la Martinière. Et bien sûr aussi, son dernier livre sur lequel on va débattre sur notre antenne, ce soir, Guinée, 22 novembre 1970, opération Marverde. Bonsoir, Belgissa Diallo. Bonsoir, merci de l'inviter et bonsoir à tous. Voilà. T'en as l'attente ? Y'a un peu, on a l'air. Y'a un peu, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de personnes pensent que vous ne comprenez pas. Pour l'article, voilà. Mes parents ont fait leur travail, ça va. Ah, d'accord, là, c'est bon. En tout cas, je dis aussi bonsoir à nos confrères qui sont là, tous nos confrères qui sont là, qui nous écoutent. Monsieur Badivril, je vous dis bonsoir. Les confrères de la radio Média d'Afrique aussi, je vous dis bonsoir. À toutes les radios de la place qui sont là, je vous dis bonsoir. J'ai accroché chaud, je vous dis bonsoir. Et je dis aussi bonsoir à la radio Soleil d'Afrique. Alors, on va commencer l'émission sans plus tarder. Bill Guissa, notre invité, pour nous parler de ce livre. Alors, comme je le disais, encore une fois, beaucoup de zones d'ombre sur l'histoire contemporaine de la Guinée. Une histoire très complexe, des années sombres. Alors, encore une fois, Bill Guissa, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur notre antenne. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est concernant votre livre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Bill Guissa a écrit ce livre, Guinée le 22 novembre 1970 ? Non, c'est tout simplement le sentiment qu'on détenait dans la famille une part d'histoire qui n'était pas dite. Moi, mon père, comme ceux qui liront le livre le découvriront, était un opposant assez coutouré de longue date. Et donc, il a fait partie des gens qui ont participé à ce 22 novembre. Et à ce titre-là, on est détenteur de pas mal de documents qui sont pour moi des documents historiques, et donc qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent pour moi à l'histoire de la Guinée. Et comme beaucoup, je pense, d'intervenants qui sont intervenus sur votre émission l'ont déjà dit, c'est une histoire qui n'a pas été totalement écrite, où, comme presque toutes les histoires, on a une version, c'est la version du chasseur et pas la version du lion qui est chassé, on va dire. Donc, du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant un jour d'apporter cette pierre-là à l'édifice historique de Guinée, qui est encore en construction. Et donc, j'attendais d'avoir un certain recul et un certain âge pour pouvoir faire ce travail. C'est un travail qui, à notre sens, dans la famille, aurait dû être fait par mon père, qui est parti un peu trop tôt. Et ça aurait été encore plus pertinent si c'est lui qui l'avait fait. Mais bon, là, voilà, Dieu a fait qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'avais en tête de faire ce travail-là. Et voilà, c'était aujourd'hui que c'était le moment. Et c'est fait. Merci beaucoup. En tout cas, dans ce livre, un livre distribué par Édition Armaton, vous verrez, en tout cas, peut-être à la fin de cette édition, on va vous donner toutes les informations pour avoir ce livre. Guinée, 22 novembre 1970, Opération Marverbe. Vous verrez, par exemple, un entretien avec le commandant Guillaume Almord Alpom Calvao. Des documents personnels issus des archives du commandant Diallo, que vous venez juste écouter Ben Guissa. Le rapport non signé de David Souman, le mystérieux Hassan Assad. Des documents publics issus des archives du commandant Diallo, bien sûr. Les témoins de cette époque tourmentés. Vous aurez aussi d'autres archives et aussi courriers. La Guinée des années 70, la presse et les publications d'opposition. Et bien sûr aussi, vous verrez la conclusion de Bill Guissa Dialogue. Alors, encore une fois, Bill Guissa va répondre aux questions des auditeurs qui sont là. Comme je vous l'ai dit, c'est un moment très complexe de l'histoire de la Guinée, de notre pays. Alors, Bill Guissa, une histoire très complexe, très controverse. L'histoire de la Guinée, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est misère d'interpréter et falsifier. Alors, chaque personne la raconte comme elle veut. Alors, on totalise certains et d'autres et des ethnies. Alors, aujourd'hui, enfin, toujours par rapport à la première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur votre livre sur l'agression du 22 novembre 1970, Bill Guissa ? En fait, dans ma démarche que j'ai eue par rapport à ce livre, ce n'est pas de faire une histoire qui soit simplement centrée autour du personnage de mon père. Parce que ce titre-là, je pense que ce n'était pas spécifiquement intéressant et qu'à la limite, j'aurais pu être attaqué sur le fait de dire qu'il y a un livre au partisan. Ce que j'ai tenté de faire, j'ai tenté de mettre à profit mes quelques années de journalisme pour essayer d'avoir un regard distancié face à cet événement. À mon sens, c'est un événement qui a été central par rapport à l'histoire moderne de la Guinée et qui a été un tournant particulier qui occasionnait pas mal de massacres. Et donc, du coup, je pense qu'il fallait du recul pour étudier cet événement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de réunir tous les documents dont j'avais connaissance qui parlaient de cet événement, de voir comment il a été chroniqué, par qui il a été chroniqué, quel était le positionnement des personnes qui écrivaient sur cet événement, est-ce qu'il y avait participé ou pas, avec qui il travaillait, quelles étaient éventuellement les motivations, les motivations cachées derrière ce qu'ils écrivaient, essayer de lire entre les lignes. Donc, j'ai réuni des publications qui sont connues de tous aujourd'hui. Par exemple, il peut y avoir La vérité du ministre de Alfa Abdullahi Diallo, les biographies qui traitent de ses couturés, les livres également qui ont été édités à l'époque par le régime, donc les livres blancs sur l'agression portugaise contre la République de Guinée, le livre de Jean-Paul Alatta, enfin bref, tous les documents qui traitaient de cet événement. Et donc, j'ai remarqué que généralement, on en parle toujours, il n'y a pas un livre qui n'en parle pas, mais en revanche, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de document, on ne sait pas qui a fait ça, comment, donc il y a beaucoup de spéculation dessus. Donc, j'ai analysé la manière dont on parlait de ces événements-là. J'ai analysé également le contexte, enfin, j'ai décrit sommairement le contexte historique qui a vu l'avènement du régime, du premier régime guinéen, parler un peu de la personnalité de ses couturés et du contexte qui a fait que cet événement-là a pu arriver. Et une fois que ça, ça a été, j'ai fait une présentation sommaire du personnage de mon père, du contexte dans lequel il est arrivé dans cette histoire. Et ensuite, pour la deuxième partie du livre, livrer ensuite les documents, les archives dont nous sommes détenteurs, en fait, les reproduire, les analyser et donc permettre ainsi une lecture objective pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire de Guinée, tout guinéen, quel que soit son bord, j'ai envie de dire, essayer de lire ça avec un peu de recul. Alors, on n'est jamais à 100% objectif, mais j'ai essayé de l'être à un maximum, en fait. Voilà, c'était un petit peu le but de l'écriture de ce livre, de faire la lumière sur cet événement-là. Savoir que c'est pas... c'est un événement qui est très complexe, qui est dans un contexte de décolonisation, dans un contexte de premier régime africain. Voilà, il faut savoir que ces régimes-là, quelque part, ils s'essayaient tous, dans le sens où on est après la guerre, après la période coloniale. Donc, voilà, on a vu l'avènement de, comment dirais-je, de dirigeants dont on ne pouvait pas savoir. On misait beaucoup d'espoir en eux. Moi, je pense même que si j'étais né dans les années 30 et que, dans les années 50, j'étais en Guinée, j'aurais très probablement été enthousiasmé par le discours de Sécoutouré et par l'image qu'il véhiculait. Maintenant, avec le recul des années, voilà, en essayant d'étudier les faits, les événements, voilà, on peut avoir un regard un petit peu distancié et éviter de tomber dans la propagande, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Et c'est une histoire qui a beaucoup de zones de gris. Ce n'est pas tout blanc ni tout noir. Il y a beaucoup de protagonistes. Ce n'est pas tous des héros ou tous des salauds. Ce sont des gens qui avaient chacun leur motivation, qui avaient chacun leur éthique ou pas. Et c'est une histoire qui est complexe. Donc, voilà, j'ai essayé d'apporter ma pierre sans prétendre avoir 100% de la vérité. Mais je pense que, voilà, j'ai complété une bonne partie du puzzle et je ne crois pas que ça ait été fait à ce jour. Voilà, merci beaucoup, Bill Guissa. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, un peu plus tôt, il y a une histoire très complexe pour beaucoup de personnes qui ont des positions partisanes. Alors, on va revenir en tout cas sur ce cas peut-être plus tard dans cette émission. D'ailleurs, dans la semaine du livre en Guinée, ils ont organisé un débat autour de ce livre. On débattrait où le, où on reviendra en tout cas sur cela. Alors, Bill Guissa, on va parler du livre. On va parler de l'opération « L'agression » du 22 novembre 1970. Des prisonniers portugais se trouvant au Guinée. Alors, aujourd'hui, quels sont les acteurs principaux ? D'ailleurs, la première question que je vais vous poser, quel est le rôle principal qu'a joué votre commandant Diallo dans cette agression ? Et quel était l'objectif d'essayer Portugais ? Alors, en fait, comment l'histoire a commencé ? Alors, bon, je vais commencer par mon père. En fait, lui, pour brosser un tableau sommaire de la personne qu'il était, c'est quelqu'un qui a été un tirailleur sénégalais, qui a été donc recruté par l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, à l'issue de la guerre, a continué, en fait, à faire ses armes, enfin, à faire carrière, tout simplement, dans l'armée française. Donc, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans les années 60 à être officier. Il était commandant, donc. Et donc, après 25 ans de service, voilà, à réfléchir sur, bon, est-ce que je continue au sein de l'armée française ou est-ce que je reprends ma liberté ? Et donc, pendant cette décennie-là, effectivement, en Guinée, on a vu l'évolution d'un régime qui enthousiasmait tout le monde à la fin des années 50 et qui, petit à petit, avec les différentes vagues d'arrestations, le complot des enseignants, les complots qui ont suivi, s'est radicalisé. Les complots dont on se demande toujours aujourd'hui s'ils sont réels ou pas, d'ailleurs. Moi, je pense plutôt pour le complot fictif. Enfin, bref, donc, le régime s'étant radicalisé, l'exil des Guinéens étant de plus en plus patent. Il y a des groupes d'opposants qui se sont formés dans les pays limitrofs et notamment au Sénégal, un groupe qui était dirigé par un ancien syndicaliste qui était un rival de Sécoutouré qui s'appelait David Souma. Cette personne-là, donc, a approché mon père en lui demandant, en lui disant, voilà, ce serait bien que vous mettiez à profit toutes ces années de service dans l'armée française où vous avez basé vos armes et puis appris ce métier-là, maintenant de le mettre au service de votre pays d'origine. Ce qui a, évidemment, motivé mon père, qui avait été un petit peu, on va dire, enrôlé dans l'armée française comme presque tous les tirailleurs, de force et non pas de gré. Et puis, bon, après, voilà, il en a fait son métier, mais la motivation de départ n'était pas d'être militaire pour lui, en tout cas. Et donc, effectivement, lui, pour lui, l'idée de mettre à profit toutes ces années passées dans l'armée, mettre à profit ça pour son pays, ça l'intéressait. Donc, du coup, il a rejoint ce groupe. C'est un petit peu comme ça qu'il est arrivé dans cette histoire. Donc, David Soumin avait un positionnement qui était totalement opposé à ses peu près et particulièrement par rapport à ce qui se passait dans le pays, donc aux gens qu'on tuait, etc., ou qu'on enfermait au tristement célèbre camp Boireau. Et donc, il cherchait à monter, tout simplement, enfin, à trouver le moyen de faire en sorte que le régime chute. Et donc, ils ont, comment dirais-je, réfléchi à trouver des moyens financiers et militaires pour, tout simplement, faire tomber ce régime, ce qu'on appelle un coup d'État. Donc, ils ont essayé de trouver des contacts auprès des gouvernements africains, différents gouvernements avec qui ils avaient des contacts. David Soumin étant une personne qui était de la génération syndicaliste comme Sékoutouré, donc il y a eu à fréquenter des gens comme Oufoui de Poigny, différents présidents, et puis toute la classe politique, en fait, qui avait émergé dans l'Afrique post-coloniale, on va dire. Donc, il avait, on va dire, un carnet d'adresses assez conséquent. Donc, il a approché pas mal de dirigeants pour pouvoir monter ça, sachant qu'à l'époque, voilà, la personnalité de Sékoutouré était assez controversée, et il était ami avec certains régimes, mais avec d'autres, c'était beaucoup plus, on va dire, sportif. Et donc, du coup, c'est comme ça que l'opération s'est imaginée. Et dans ce même contexte-là, ils ont approché le Portugal dans le sens où, voilà, ils cherchaient des gens qui pouvaient financer cette lutte. Et à cette même époque, le Portugal était en guerre de décolonisation, donc avec ces colonies du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Et donc, effectivement, dans leur démarche d'approche auprès des différents gouvernements, je pense que le Portugal a trouvé une oreille compatissante dans le sens où la Guinée de l'époque abritait les forces du PAIGC. Et donc, il y avait des prisonniers portugais qui avaient été faits sur le territoire guinéen et qui étaient enfermés à l'époque à Mamou. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça que les intérêts des deux groupes se sont rejoints. Voilà, voilà. Et en gros, voilà, c'est un peu comme ça que l'opération s'est montée. Et mon père, dans l'histoire, donc on lui a confié, on va dire, le rôle de coordination avec les dignitaires militaires du côté portugais. Voilà, étant une des personnes qui était les plus gradées au niveau militaire. parmi les militaires qui ont été impliqués dans cette affaire-là, lui avait un peu le rôle de faire le lien entre les responsables militaires portugais. Enfin, en gros, parler d'hommes d'armée à hommes d'armée, quoi. Voilà un petit peu le rôle qu'il jouait dans cette histoire. Alors, les militaires portugais, dans ce cas, alors, quelle était leur mission, en tout cas, leur objectif au Guinée, le 22 novembre 1970 ? Alors, donc, comme j'ai expliqué auparavant, dans le cadre de la guerre de décolonisation des colonies portugaises, il y avait à peu près 26 Portugais, militaires surtout, qui ont été faits prisonniers depuis les années 63 jusqu'en 1970, dans le cadre de cette lutte-là. La légende veut qu'il y ait le fils d'un haut dignitaire, d'ailleurs, qui faisait partie de ces prisonniers, mais ça, ça n'a jamais été avéré. Le commandant Calvao dit le contraire. Enfin, bon, en tout cas, il y avait 26 ressortissants portugais militaires qui étaient enfermés en Guinée. Donc, l'objectif du Portugal, c'était purement et simplement d'aller récupérer ces prisonniers-là et, si possible, au passage, de démanteler les réseaux de lutte du PAIGC en Guinée. Donc, eux, c'était vraiment ça leur objectif. Et comme, visiblement, ils avaient du mal à maintenir leur pouvoir sur les territoires bisso-guinéens et capverdiens, et que le fait d'avoir une base arrière pour le PAIGC en Guinée les rendait apparemment assez forts, et que la guerre traînait en longueur, les Portugais, eux, il leur fallait faire cette instruction, un peu en mode barbouze, quelque part sur le territoire guinéen, pour pouvoir démontler les forces du PAIGC. Et surtout, je pense que vraiment, l'objectif premier, c'était de récupérer ces 26 prisonniers. Voilà, c'était leur but. Donc, du coup, forcément, comme n'étant pas en guerre contre la Guinée, et ayant la volonté de récupérer ces Portugais, il savait bien, le Portugal était très conscient que ça, c'était une opération qui devait, comment dirais-je, avoir lieu sous couverture. Donc, pour la présence de ce groupe de militants guinéens, voilà, anti-sécoutrés, leur donner la couverture idéale, à mon sens, pour faire cette opération. Et eux, de leur côté, du côté des opposants guinéens, eux, ça leur donnait, on va dire, la plateforme technique et matérielle pour pouvoir espérer changer le cours des choses sur place en Guinée. Voilà un peu les raisons qui ont fait que ces deux forces-là se sont alliées. Voilà. Merci beaucoup, Bilgis Adjalo, pour ceux qui viennent juste se présenter. Vous écoutez le rendez-vous du donné à recevoir sur les ventaines de Guinée, en synchronisation avec la radio Jacques-Rosé Chaud et Slaïe d'Afrique. Bilgis Adjalo, Guinée, 22 novembre 1970, opération Marverde. Alors, Bilgis, on continue. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'avais constaté, beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent votre livre pour dire, voilà, on va revenir plus tard sur cela. Beaucoup de personnes utilisent, d'ailleurs, une conférence a été organisée, un débat autour de votre livre, pour dire, voilà, effectivement, que ce complot a bel et bien eu lieu. Alors, tous les complots, en tout cas, contre Sécu Touré, sont vrais. En tout cas, surtout, les personnes proches du pouvoir, en tout cas, les personnes qui, en tout cas, défendent Sécu Touré. Mais on reviendra sur cette partie plus tard, c'est juste une parenthèse, pour que les éditeurs puissent comprendre. Alors, Bilgis, c'est la question que je vais vous poser, de savoir, surtout concernant cette agression, l'interview, par exemple, que vous avez accordée à Réfi, vous étiez en train de dire que, d'abord, des troupes ont été infiltrées, et vous ne saviez pas, enfin, le niveau de connaissance entre le gouvernement portugais et aussi le régime de Sécu Touré. C'est comme si on a l'impression que c'était pour faciliter les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi les troupes-éliens ont été déplacés de moment à Connacré ? Quel était le niveau d'information de Sécu Touré ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela, Bilgis ? Ah ben non, je ne peux pas vous expliquer tout ça, parce que, justement, c'est le mystère qui pleine sur ces choses-là, parce que c'est quand même assez... La ficelle est quand même un petit peu grosse, c'est-à-dire que Sécu Touré et donc les gens du PAIGC avaient fait prisonnier, enfin, c'est surtout les gens du PAIGC qui avaient fait prisonnier, c'est Portugais, donc qui étaient enfermés à Mamou, et le hasard veut quand même que quelques jours avant l'agression, on les amène à Connacré. Pourquoi ? Bah, Dieu seul le sait, mais en même temps, c'est bien tombé. On va dire que c'est bien tombé pour les Portugais, ça pose quand même question. Ensuite, voilà, il est avéré depuis lors que le groupe des opposants était fortement infiltré. De toute façon, pour monter une opération de ce type, enfin, pour espérer un succès dans une opération de ce type, il faut forcément réunir un grand nombre d'hommes. Et quand on est dans un contexte pareil, il est évident que plus on parle, enfin, plus il y a de gens impliqués et plus il y a de risques d'infiltration. Ça, c'est des choses qui se sont vues dans toutes les guerres. Et on peut tout simplement même transposer ça au niveau, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, mettons, en France. On sait qu'il y a eu énormément de pertes à cause d'agents doubles, etc. Et donc, il est avéré aujourd'hui que le groupe des opposants a été infiltré. Lors de, comment dirais-je, de la préparation de l'opération, mon père, qui était donc très proche à ce moment-là de David Soma, a été mandaté pour, comment dirais-je, pour aller voir notamment le président au fouet de Boigny pour recueillir, on va dire, des armes et des moyens pour pouvoir monter l'opération. Le soir même de sa venue en Côte d'Ivoire, c'est qu'on pouvait parler à la radio en annonçant la présence de mon père à Dijon. Il y avait une seule personne qui était au courant, donc ça a permis, une seule personne en plus d'eux qui étaient au courant, donc ça a permis de mettre à jour qui était, enfin, un des traîtres, en tout cas, entre guillemets, pour ce camp-là, on va dire. Donc du coup, voilà, enfin, ça c'est un exemple, mais il y en a eu, il y en a plein d'autres. Donc effectivement, le problème, c'est que pour monter une opération comme ça, il faut mobiliser un certain nombre de gens et en mobilisant un certain nombre de gens, on ne peut pas, je ne sais pas, c'est pas en analysant leur casier judiciaire ou quoi que ce soit qu'on peut savoir leur niveau d'éthique ou s'ils sont vraiment dans le camp où ils prétendent être. Donc il y a eu des, voilà, il y a eu des, on va dire, des agents doubles au niveau de l'organisation des opposants et ça fait partie des raisons, ça fait partie des raisons de l'échec et quel était le, il faut que je vous redemande ma question du coup parce que je suis obligé. Voilà, vous le dites ça, je pense qu'aujourd'hui pour certains ils disent qu'effectivement alors comme l'agression a eu lieu, alors cela explique qu'aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé le 25 janvier 1971, cela explique que juste après l'agression une partie du gouvernement de sécurité a été assassinée ou en tout cas fusillée pour certains ils disent que ce sont des victimes collatérales. Non, mais ça c'est juste assez ridicule d'avoir un raisonnement comme ça parce que qu'une agression ait eu lieu qu'on appelle agression ou on appelle débarquement selon le côté dont on se place ça c'est une chose et de toute façon il est avéré qu'elle ait eu lieu il y a eu quand même des enquêtes de l'ONU la question n'était pas sur la réalité de cette agression je veux dire des gens ont vu des bateaux des gens ont vu des assaillants cette agression là ne posait pas question sur le fait qu'elle ait eu lieu ou pas c'est toutes les autres qui posent question. maintenant comment dirais-je de là à justifier l'assassinat pur et simple avec des procès qui ne méritent même pas le nom de procès de tout le nombre de personnes qui ont été victimes après l'agression c'est juste ridicule parce qu'il n'y a eu que des mascarades de procès il n'y a eu que des mascarades de procès donc c'est une ficelle qui est vraiment très 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 malhabile et puis en plus quand on consulte quand on consulte les archives de l'époque du côté du régime on voit qu'au lendemain de l'agression on publie ou on lit des déclarations lyriques en disant que le peuple entier de Guinée s'était levé pour lutter contre l'envahisseur comme si on avait eu une opération avec des milliers de troupes au sol et une invasion aéroportée que la Guinée comme un seul homme s'était levé pour repousser l'envahisseur donc ça c'est le premier argument qui avançait par ses coutourées et ensuite dès le lendemain enfin pas dès le lendemain mais quelques temps après on introduit le concept de la cinquième colonne en disant oui mais finalement pour qu'une telle opération puisse avoir lieu il fallait qu'il y ait des traîtres à l'intérieur donc tout d'un coup on passe d'une thèse selon laquelle les Guinéens dans leur totalité auraient repoussé l'envahisseur comme s'il y avait eu des combats de rue ce qui n'a absolument pas eu lieu tout d'un coup à un pays qui fourmirait de traîtres il y a un moment on se demande aussi que si la Guinée était à ce point remplie de gens qui voulaient que la chute de ses coutourées comment il a tenu 26 ans ? absolument pas logique et on a aussi et parmi les gens qui ont été fusillés on a des gens qui ont été des fidèles du régime depuis le début par exemple quand on consulte le livre de monsieur Alfa Boulay-Dialo c'était un cadre un cadre modèle et il a fait partie finalement des gens qu'on a enfermé 10 ans à la suite de cette opération on sait de par plusieurs livres que Barry Croix était parmi les gens qui étaient auprès de ses coutourées au moment où l'agression a eu lieu qu'il organisait qu'il cherchait des défenses envoyait des télégrammes à l'étranger etc. pour aviser la communauté internationale qui avait une attaque et tout d'un coup on découvre qu'on n'a aucune preuve de l'implication de ces gens par rapport au camp de l'opposition et en plus c'est quand même un contexte où le pays était fermé et où il n'y avait pratiquement pas de moyens de communication entre les gens de l'intérieur et les gens qui étaient situés à l'extérieur alors évidemment les opposants ont essayé de faire en sorte d'avoir une base à l'intérieur de la Guinée mais une des raisons aussi qui explique l'échec de cette opération c'est qu'ils n'ont pas pu vraiment ils ont essayé ils ont eu quelques contacts mais ils n'ont pas pu vraiment comment dirais-je construire un réseau digne de ce nom à l'intérieur du pays pour avoir les relais qui auraient permis le succès de cette opération il y avait des éléments géographiques des éléments logistiques qui étaient des cartes qui dataient parce que tout simplement il n'y avait pas d'informations qui filtraient à l'époque de l'intérieur de la Guinée à l'extérieur donc du coup ça a été des éléments techniques qui ont expliqué aussi l'échec de l'opération donc on a accusé un nombre incalculable de Guinéens d'avoir collaboré alors que c'est juste c'est pas plausible et c'est pas possible c'est juste c'était des mascarades de procès il n'y a pas eu de procès c'était de l'arbitraire c'était complètement arbitraire donc faire de cette opération l'alpha et l'oméga de comment dirais-je de tous les pseudo-complots qui ont eu lieu en Guinée c'est juste assez ridicule et en même temps en réfléchissant bien si un régime prétend que tous ces complots avaient lieu il faut quand même se poser la question de la pertinence du régime un régime qui génère autant de complots quelle est sa raison d'être si vous êtes un politicien et que toute votre action génère comment dirais-je une réaction de la part de votre peuple qui pousse à vous faire tomber c'est qu'il y a un moment il y a un truc qui ne va pas sachant qu'en plus c'est même pas vrai c'est complètement faux ce qu'on qualifie de complot par exemple des enseignants en 1961 c'est la rédaction d'un rapport par un collège d'enseignants sur la situation des enseignants en Guinée en 1961 c'est ça qu'on appelle un complot c'est-à-dire des gens qui revendiquent des gens qui revendiquent tout simplement un statut des droits une façon de fonctionner à l'intérieur oui un statut pour les professeurs guinéens avec un but par rapport à la jeunesse guinéenne pour pouvoir faire leur métier dans des conditions acceptables par rapport à ce qu'ils ont connu avant j'imagine à la période coloniale c'est ça qu'on appelle un complot on a enfermé des gens comme Vibril Tamsirnian ou Keita Kumandian pour ça en fait c'est quand même ce qu'on appelle complot c'est une revendication sachant que le pays était quand même dirigé par un ancien syndicaliste donc c'est Koutoury qui était quand même coutumier du fait d'aller réclamer des choses à la période coloniale et qui lui une fois arrivé au pouvoir reproche à des gens de faire ce que lui avait fait en tant que syndicaliste je veux dire intellectuellement il faut quand même réfléchir deux minutes pareil en 65 le complot qu'on appelle de Petit Touré c'est tout simplement des gens qui montent un parti qui décident de créer un parti ça s'appelle un complot ça veut dire que en fait tous les partisans de ce camp là considèrent que la Guinée égale ses Koutoury et que toute personne qui s'attaque au pouvoir de ses Koutoury s'attaque à la Guinée donc ah oui dans ce cas là tout le monde peut être traître il n'y a pas de soucis mais c'est juste intellectuellement pas acceptable et ça n'a juste pas de sens quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 le gouvernement portugais mais vous avez dit ce qu'il faut retenir les éléments en tout cas qui ressortent sur les descriptions les assaillants ont été maîtres du terroir jusqu'au matin ils n'ont rencontré que très peu de résistance ils sont parvenus à atteindre la majorité de leurs objectifs on a vu davantage d'assaillants noirs que de blancs deux objectifs stratégiques et défauts la radio pour des raisons qu'on ignore et la capture voire l'assassinat de Sécoutoury et Amical Cabral après l'attaque les locaux ont circulé et voilà comme on le dit en anglais I don't want to spoil it pour ceux qui voudront plus tard on va vous donner des informations pour vous procurer du livre alors beaucoup d'éléments qui font poser beaucoup de questions aujourd'hui qu'est-ce que Sécoutoury savait de la préparation de l'opération pour être serein d'ailleurs on a écouté un reportage un peu plus tôt que j'ai fait jouer une semaine à l'avant d'ailleurs que Sécoutoury parlait de cette agression et est-ce que enfin je sais que c'est une question de zone d'ombre beaucoup de zone d'ombre c'est les questions d'interrogation d'ailleurs que beaucoup se posent aujourd'hui est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cela en fait à l'époque il y aurait eu il paraît que le gouvernement portugais aurait approché Amilcar Cabral pour proposer une transaction pour libérer les prisonniers et que Sécoutoury avait refusé c'est ce qui est dit sans preuve tangible par rapport à ça maintenant quand on interprète les faits on se rend quand même compte que dans l'histoire les portugais sont arrivés à leur fin Sécoutoury quelque part il est arrivé à sa fin parce que cet événement a permis finalement de redonner une légitimité à son régime qui à l'époque en avait de moins en moins et lui a permis au passage d'éliminer tous ses potentiels adversaires politiques donc il y a ça qui pose question en plus non il y a vraiment pas mal pas mal d'éléments qui posent question c'est à dire qu'il y a des témoignages qui montrent que Sécoutoury était au moment de l'attaque au palais présidentiel qui n'avait pas de velléité de fuite que le palais était allumé qu'on pouvait le joindre facilement au téléphone ça pose même question parce qu'on a l'impression qu'il y a personne il était quand même deux heures du matin on a l'impression qu'il n'y a personne dans ce palais qui peut prendre le téléphone et que lui il répond au téléphone c'est à dire que il y a une personne comme Jean-Paul Alatta qui était un français qui travaillait en Guinée et qui était proche du pouvoir qui donc dit l'avoir eu au téléphone il y a Alfa Boulaye Gallo qui l'a eu au téléphone donc ces gens là ils ont facilement ils ont accès au président mais comme ça enfin à l'époque il n'y avait pas de portable c'est quand même assez curieux dans un contexte où le pays est attaqué que la personne qui vraisemblablement est celle qu'on cherche et qu'on cherche à faire tomber réponde au téléphone comme si on pouvait dire enfin voilà il n'a pas peur lui il est tranquille il les attend quoi et le palais est même illuminé limite voilà il montre le chemin et en même temps les assaillants ne sont pas arrivés à ce palais là donc il y a quand même un souci c'est le seul endroit de Connachtry qui est illuminé mais en même temps personne enfin l'équipe qui est censée se saisir de ses couturés ne va pas là-bas et va à sa villa secondaire à Bellevue qui les incendie qui les incendie donc bon c'est assez curieux après toutes les personnes qui ont parlé ce qui est assez notable en fait dans les témoignages d'époque c'est que à chaque fois qu'on lit une description des événements faits du point de vue de la personne qui la décrit que ce soit Alcéni René Gomez qui était donc directeur de l'aviation civile à l'époque ou Alfa Boulaye Diallo qui était secrétaire d'état ou Jean-Paul Alatta on a l'impression que chacun a été aux manettes c'est à dire que chacun a limite aidé personnellement c'est Couturé à repousser l'envahisseur donc on se demande quelle est la part de vérité dans ce qu'ils disent et quelle est la part de un peu de fantasmagorie on sait pas en tout cas bon tous ils ont réussi à l'avoir au téléphone par contre ils n'arrivaient pas à avoir les autres dignitaires du régime c'est à dire que dans leur dire la moitié des gouvernements se cachaient parce qu'ils avaient peur de la chute du président donc ils disaient il ne faut pas qu'on soit pris avec donc on n'arrivait pas à les joindre chez eux par contre c'est Couturé on arrive à le joindre lui en direct donc c'est assez c'est assez curieux voilà ce sont des éléments qui posent la question donc du niveau de connivence de ces Couturés et des Portugais pareil il y a la question comme on avait dit tout à l'heure du fait qu'on avait rapproché les prisonniers portugais pourquoi tout d'un coup si on sait qu'on va venir les chercher et qu'on ne veut pas qu'ils soient récupérés pourquoi on les rapprocherait de Conakry alors Fidico Belequeta qui est une personne qui est le comment dirais-je presque biographe officiel de Cécouturé la piviste du pays tend à dire que Cécouturé voulait éviter une attaque aérienne à l'intérieur du pays donc il est rapproché les prisonniers mais ça n'a pas de sens puisque je veux dire Conakry c'est quand même la capitale donc tant qu'à faire on protège la capitale on protège les lieux stratégiques donc c'est un argument qui ne tient pas vraiment debout ensuite sur la deuxième partie de la nuit il a quand même fini par aller se cacher il est introuvable et finalement voilà l'opération à 8h les portugais décident de partir il y a d'autres raisons qui expliquent ça aussi parce qu'il y a eu une partie des troupes qui décident de ne pas atteindre ces objectifs ceux qui l'ont le livre verront pourquoi mais donc voilà il y a quand même des éléments et dans l'organisation portugaise qui pose question et dans l'attitude même de ces coutourés où c'est un peu c'est un peu étrange quand même c'est pas l'attitude de quelqu'un qui attend c'est pareil les militaires guinéens enfin l'armée guinéenne était désarmée et avait été envoyé à faire des travaux dans le footin et en fait n'étaient présents sur place que les miliciens et les forces du PIJC et des forces volontaires cubaines qui étaient présentes sur le territoire et c'est eux qui ont vraiment opposé une vraie résistance face aux assaillants et encore qu'au petit matin donc ça veut dire que comme vous l'ayez dans le passage que vous l'ayez voilà ils ont été maîtres du terrain ils ont pris 24 des 26 des 26 objectifs sans résistance et sans réaction de la population on prétend aussi qu'il y a eu des assassinats de masse non on était quand même dans un contexte de guerre donc oui il y a eu des échanges le coup de feu il y a eu des morts effectivement on est quand même dans un contexte de guerre donc on n'arrive pas avec la fleur au fusil en se disant voilà on va distribuer des fleurs mais en attendant c'est quand même des gens qui venaient dans l'esprit pour libérer leur pays donc ils ne sont pas venus pour tirer sur tout ce qui bouge par contre évidemment étant dans un contexte de guerre ils savaient qu'on les attendait et que potentiellement on allait les tuer donc forcément si quelqu'un en face leur montre une arme bon bah c'est sûr que là on va neutraliser on va neutraliser l'adversaire et ça c'est le entre guillemets le jeu même si on n'est pas dans un jeu donc donc voilà c'est quand même quand on confronte les différentes thèses voilà Jean-Paul Alatta décrit une ville de Conakry qu'il a pu traverser très facilement Alpha Boulay-Dialo pareil René Alceni-Gomez pareil et après d'un autre côté voilà moi j'ai mis aussi une critique sur le fait que c'est vrai que quand on lit leurs témoignages on trouve quand même que quelque part on se donne le beau rôle aussi bon après ça c'est une perception que j'ai chacun est libre de l'interpréter comme il l'entend mais voilà c'est l'intérêt si vous voulez de confronter tout ça c'est d'essayer d'en tirer les points communs et de mettre de côté ce qui peut relever de la réécriture ou du voilà du fantasme à posteriori absolument en tout cas dans le livre le régime a présenté en tout cas une thèse officielle comme vous le dites le 22 novembre dans l'agression portugaise contre la république de Guinée le livre blanc qu'ils ont publié alors c'est Coutouré lui-même qui dit profitant de la brume et du brouillard sur nos eaux territoriales près de 500 mercenaires européens africains armés jusqu'au dents ont débarqué le 22 novembre 1970 sur nos côtes à bord de bateaux de guerre violents et si tout principe de non-violabilité l'intégralité territoriale de l'indépendance des peuples le colonialisme portugais servant de tête de pont de l'impérialisme international n'a pas hésité à profiter la nuit pour s'attaquer aux paisibles peuples de Guinée la réponse de notre peuple fut instantanée la mobilisation fut spontanée et totale dans un haut esprit de patriotisme les militants ont afflué dans les permanences des comités du parti pour réclamer des armes afin d'écraser les envahisseurs voilà c'est juste pour illustrer ce que disait un peu plus tôt pour expliquer tout ça ce que disait un peu plus tôt Bilgissa Bilgissa je pense que c'est dans ce cadre que c'est quoi à profiter comme vous l'avez dit un peu plus tôt aussi de se débarrasser de la moitié de son gouvernement alors on va écouter ceci Bilgissa ça date de 1971 on écoute ceci 12 condamnations à mort et les 72 autres de détention à vie de Guinée continuent de susciter une vive réprobation dans le monde le Vatican met en doute la validité du procès de Mgr Tudimbo un des condamnés à mort et en France M. Gabriel Perronet député de l'Allier a déposé une question écrite au ministre des Affaires Étrangères à propos de ces condamnations L'Égypte aurait construit l'étranger en Guinée on ne sait plus très bien ce qui se passe combien de personnes ont été finalement pendues et bien l'agence TAS ne l'annonce que 4 mais depuis ce matin Radio-Conakry ne parle plus du tout de ces exécutions et en ce rapportant Radio-Conakry avait annoncé l'exécution de 58 des 92 personnes condamnées à mort ce fut une explosion de joie ajoutée à la radio guinéenne d'un véritable carnaval en fait il semblerait que quelques exécutions seulement aient eu lieu à Conakry les autres devront probablement avoir lieu dans le reste du pays et en tout cas une très très vive émotion dans le monde entier en Afrique aussi et en France en particulier Voilà c'est suite à cette agression qu'il y a eu toutes ces pendaisons alors rapidement un petit commentaire Bill Guissard on va ouvrir le débat à l'auditoire On est quand même dans un régime qui parle de carnaval quand il pendaisonne je veux dire juste ça donne le niveau et ça donne le ton on est face à un dirigeant qui s'amuse de pendre des gens quoi c'est juste c'est drôle visiblement donc c'est quand même ça donne le niveau de sérieux on est complètement dans un truc totalement grotesque et on est à la limite de la folie quand même on est dans un contexte effectivement grave où il y a eu une attaque des morts etc et on parle de carnaval et on parle d'explosion de joie vous pensez vraiment que la réaction d'une population face à des gens qu'on pend fût-elle coupable de je ne sais quoi et d'applaudir enfin je veux dire c'est logiquement c'est pas c'est pas c'est pas une réaction ni cohérente ni saine c'est on est on est là dans un espèce de macabre de ça n'a juste pas de sens quoi de parler de carnaval dans un contexte pareil donc ça dit le niveau de on était quand même dans un un monde complètement cascaïen quoi où je pense que tout le sens de la mesure et de la et de la mesure et de enfin est complètement complètement oublié et complètement omis quoi donc c'est ouais ça fait trois dans le dos et donc voilà effectivement cet archevêque a eu visiblement un procès qui n'en était pas et c'est le reproche qui est fait en fait pour toutes ces personnes qui ont été victimes c'est à dire qu'ils ont été soi-disant jugés mais en fait absolument pas jugés dans le livre je reproduis à un moment donné la déclaration de 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 qui était l'ancien comment dirais-je général en chef des armées guinéennes et qui finalement aurait été complice selon ses couturés alors qu'en fait pas du tout il a même fait partie des gens qui ont essayé de se poster et puis qui ensuite ont fui parce qu'ils n'ont pas pu ça c'est les témoignages notamment de mon père et d'autres personnes qui ont participé au débarquement ont laissé et cette personne-là quelques mois plus tard elle est accusée alors qu'elle était au premier plan en train d'essayer de défendre le régime se voit accusée d'avoir participé au débarquement et donc du coup fait une déclaration complètement pitoyable en disant oui en gros cher dirigeant vous avez fait de moi un homme malheureux mais j'ai été faible et donc j'ai cédé aux sirènes de l'impérialisme international et donc je me prosterne à vos pieds pour vous demander pardon enfin bon c'est complètement on est dans le grotesque en fait on est juste dans le grotesque et c'est assez étonnant de voir que avec le recul des années bon je sais que effectivement il faut éduquer à l'objectivité les gens mais quand même là qu'on n'arrive pas à qu'il y ait des gens qui pensent encore que c'est des attitudes cohérentes et des attitudes dignes de la part d'un régime de traiter de mettre les gens plus bas que terre tout simplement même si imaginons même si ces gens avaient par exemple participé on a le droit d'avoir un avis on a le droit de ne pas être d'accord lui-même c'était un produit de la colonisation qui à un moment donné s'est élevé contre la colonisation quand ça a été son intérêt je parle de ses côtourées là donc dans un sens ça a été possible pour lui mais on n'accepte pas de l'autre côté qu'il y ait des gens qui puissent penser que sa gestion du pays est indigne et donc à partir de là c'est soit vous êtes avec moi soit on vous brise il n'y a pas de possibilité de discuter il n'y a pas de possibilité de débattre il n'y a pas de possibilité de mettre en question quoi que ce soit et donc lui il était l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passait en Guinée c'est juste ça n'a pas beaucoup de sens et donc effectivement ce reportage met vraiment en lumière le côté complètement décalé complètement sinistre en fait de ce régime pareil de carnaval quand on pend deux personnes par grande ville c'est quand même ça qui s'est passé dans ce pays on pendait on pendait notamment le tristement célèbre Barry 3 qui a été pendu au pont de tombeau et on demandait aux gens de venir jeter des cailloux ou cracher sur les corps c'est ça qui s'est passé dans ce pays et de trouver que c'est justifiable aujourd'hui bon ça dit beaucoup des gens qui qui ont cet avis là absolument on reviendra sur ça sur la réhabilitation sur les 30 ans de la mort de Sécoutouré en cas où beaucoup de victimes aujourd'hui se retrouvent qui défendent ce régime on reviendra sur tout ça vers la fin de cette émission Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ceux qui viennent juste se connecter vous écoutez Guinée View dans le cadre de son émission le rendez-vous du donné et recevoir en synchronisation avec la radio Jacques-Roger Show et aussi la radio Soleil d'Afrique comme invité Billy Seyalo en direct de Paris de la France pour nous parler de son livre Guinée 22 novembre 1970 opération Marverde en train de débattre sur son livre et aussi si vous voulez l'histoire contemporaine de la Guinée avec en toile de fond le premier régime le régime de Sécoutouré et bien sûr aussi nous parler de ce qui se passe dans son livre alors avant que je ne passe à l'auditoire rapidement une toute petite dernière question Bill Gissa alors apparemment ils avaient laissé les Guinéens les Portugais avaient laissé certains Guinéens au large de la Guinée est-ce que vous pouvez un peu nous raconter un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé l'échec ou l'aéroport un tout petit peu pour nos parents comme on le dit en anglais don't spoil it comme ça au moins les éditeurs auront la chance d'aller acheter le livre et aussi le lire Bill Gissa oui bon on va en donner quelques éléments après de toute façon les détails précis sont dans le livre mais grosso modo donc ce sont six bateaux qui m'ont accosté au large de Conakry cette nuit du samedi au dimanche 20 novembre donc il y a effectivement cette troupe qui était composée de 400 hommes environ dans la moitié sont portugais afro une partie blanche une partie afro-portugais c'est-à-dire d'origine bisso-guinéenne cap-verdienne et puis à peu près 200 opposants guinéens donc ces gens-là avaient été répartis en plusieurs groupes qui avaient chacun des objectifs en fait des lieux stratégiques à prendre qui pouvaient être des centrales électriques des camps etc et donc la majorité de ces groupes ont réussi à atteindre leurs objectifs excepté le groupe chargé d'occuper la radio qui n'y est jamais parvenu on ne sait pas pourquoi celui qui est chargé de se saisir de la personne de ses couturés qui va à la villa de Bellevue plutôt que d'aller au palais et qui donc échoue pour Amilcar Cabral et donc une des causes de l'échec aussi c'est le manque de communication au niveau de la radio les talkie walkie donc ils n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens enfin le matériel marchait mal donc ils n'avaient pas beaucoup de moyens de communiquer les uns avec les autres ce qui fait que pour évaluer le succès ou pas de l'opération ça a été compliqué pour eux d'une part et d'autre part effectivement il y a une partie de ces troupes qui étaient afro-portugaises donc d'origine d'origine bisso-guinéenne ou cap-verdienne et qui n'étaient pas au courant qui n'étaient pas au courant de l'opération qui l'ont découvert en fait sur le fait et donc ces gens-là étaient en situation un peu comme des un peu comme des harkis au niveau de la guerre d'Algérie c'est-à-dire des gens qui sont en service militaire pour le régime qui dirige leur pays et qui sont dans un contexte où ils sont amenés légalement à se battre contre des gens qui sont leurs frères ça je parle sur le territoire bisso-guinéen et donc là on les amène sur une opération dans le pays voisin sans leur demander leur assentiment alors que tous les autres que ce soit les portugais blancs ou les opposants savaient très bien où ils allaient et il y avait un consentement éclairé ils savaient très bien ce qu'ils allaient y faire ils savaient très bien pourquoi et ils étaient conscientisés c'est-à-dire les Guinéens eux ils allaient renverser un régime et les portugais ils allaient libérer leurs frères maintenant les afro-portugais eux en gros le gouvernement portugais et quelque part c'est leur responsabilité a décidé d'impliquer des gens qui étaient des jeunes recrues qui n'avaient rien à faire là et à qui on n'a pas demandé leur avis donc du coup ils se sont retrouvés dans une situation où ils se sont dit bon alors déjà on combat nos propres frères on n'a pas notre mot à dire et là on se retrouve à attaquer des gens contre qui on a enfin nous on n'a rien contre ces gens là en Guinée donc qu'est-ce qu'on vient faire dans cette histoire et donc du coup une partie de ces troupes là a simplement fait sécession et décidé de ne pas de ne pas attaquer pour le coup c'était l'aéroport et du coup ça ça a eu un rôle très très important dans la dans l'échec parce que ça veut dire que le gouvernement de Sécoutoré donc avait été propriétaire de quelques avions et ça veut dire que pour le côté des assaillants si ces avions là ne sont pas neutralisés il y a une possibilité de réplique aérienne et là on prouve la présence portugaise et eux ils ne voulaient surtout pas se faire se faire débusquer ils voulaient se cacher derrière les des opposants et ne pas du tout montrer leur présence donc c'est ce qui fait que au petit matin ils ont décidé de de tout simplement de 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 repartir ils ont pris leur bateau ils se sont ils ont été au large déjà en tentant de de joindre les gens qui étaient restés au sol ça c'est ce qu'ils disent bon voilà ils ont essayé de joindre de joindre une partie des troupes mais comme le comme ça a été décrit les le matériel était de mauvaise qualité donc est-ce qu'ils ont pu vraiment joindre tout le monde c'est pas sûr et donc c'est ce qui explique que toute une partie des troupes d'opposants n'est jamais rejoint n'est jamais rejoint le large pour ce qui est du groupe dont faisait partie mon père eux au moment où ils ont constaté que les les talkies walkies marchaient pas bien ils ont comment dirais-je ils ont atteint leur objectif et ensuite ils sont revenus sur les bords de plage pour voir pour faire le point en fait avec le centre et se demander est-ce que voilà est-ce que ça a marché ou pas et donc à partir de là on leur a dit que l'opération était terminée qu'il fallait repartir donc c'est un petit peu grâce à ça que ça s'est goupillé mais d'ailleurs quand le groupe dans lequel mon père enfin dans lequel mon père s'est parti est arrivé sur les plages ils ont déjà trouvé les bateaux qui étaient au large ils ont dû par leurs propres moyens rejoindre ces bateaux donc ça pose aussi la question du niveau d'insistance des portugais à vouloir récupérer les troupes guinéennes je pense que eux ils ont voilà à ce stade là ils avaient libéré leurs prisonniers leurs prisonniers étaient sur leur bateau bon voilà eux ils étaient déjà prêts à piller bagage ils étaient déjà un miles plus loin je pense que voilà ce groupe là aurait mis une heure de plus à rejoindre le large qu'ils auraient rien trouvé ils seraient restés sur place et ça en était fait deux et je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui grosso modo en tout cas votre papa vous a bien raconté cette histoire pendant que d'autres disent surtout que les parents les enfants des Gilets ils les ont raconté les histoires et c'est ce qu'ils ont en train d'interpréter voilà en tout cas c'est pour ça que vous avez sorti ce livre en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Bill Guissa on continue je pense qu'on va ouvrir le débat à l'auditoire mais encore une fois je vous prie d'être très court précis poser la question il y a beaucoup de monde et comme ça on va prendre une question par auditeur alors côté Jacques Roget aussi côté Soleil d'Afrique faites-moi signe envoyez-moi un texte message et on va essayer d'alterner entre vous vos auditeurs et aussi les nôtres voilà alors le premier on commence à réaliser comment on le fait beaucoup de nouveaux auditeurs vous connaissez tous le principe pour ceux qui ne connaissent pas le principe vous voulez poser des questions sur votre téléphone appuyez étoile 600 juste une seule fois et attendez votre tour appuyez étoile 600 juste une fois attendez votre tour et sur la radio Jacques Roget appuyez 5 étoiles et attendez votre tour et Soleil d'Afrique étoile 600 attendez votre tour voilà alors le premier c'est M. Oswain Bat qui nous appelle de New York le 24-71 bonsoir M. Bat Allo M. Bat ben d'accord je pense que M. Bat ne suit pas on va continuer le deuxième c'est M. Ibram Diallo qui nous appelle aussi de New York bonsoir M. Diallo oui bonsoir comment allez-vous bonsoir Mme Belgui bonsoir voilà ma question je voudrais savoir parce que quel rapprochement Mme Belgui ça a fait entre ce qu'elle vient de nous expliquer ici ce qu'elle a relaté dans son livre parce qu'apparemment elle parle de ce qui tourait qui était dans le palais et que le palais ne s'est pas touché c'était d'ailleurs le seul lieu qui était vraiment éclairé ce jour-là et puis ce qui tourait ne semblait pas être vraiment quelqu'un qui était vraiment effrayé de quelque chose quel rapprochement elle fait entre cette attaque du 22 novembre où ce tourait était vraiment serein là-bas là où il était et puis avec Alpha qu'on est aussi qui a organisé un complot contre lui-même et qui dit que tout ce qu'il a fait c'est de changer de chambre il était dans la raison qu'il devait être attaqué d'ailleurs même le jour de l'attaque il disait qu'il avait eu des informations qu'il y a des tracts qui sauraient qu'on devrait l'attaquer donc quel rapprochement elle fait entre ces deux complots quoi donc c'est deux soi-disant complots c'est la deuxième petite question je voudrais savoir alors ceux qui sont restés toujours avec le régime de ce qui pourrait des cadres qui étaient là et puis qui savaient qu'il y avait d'autres cadres il y avait des panaisons il y avait des exécutions sommaires mais certains ont préféré toujours rester là-bas donc ce qui a fait qu'il y a eu le tour donc aujourd'hui c'est mon tour j'attends à ce que l'autre soit exécuté et puis demain c'est mon tour qu'est-ce qu'elle en pense aussi à cette attitude des intellectuels qui servaient le régime de ces cultures et merci alors en ce qui concerne Alpha Condé j'avoue que c'est pas du tout une question que je me suis posée donc je vais pas vraiment avoir grand chose à vous répondre à ce sujet là parce que vraiment sur ce travail là je me suis concentré uniquement sur le 22 novembre et j'ai pas vraiment été étudié les faits et gestes d'Alpha Condé hormis à l'époque il avait sorti un livre en 1972 qui s'appelle Guinée-Albanie ou Néocolonie Américaine dans lequel il parlait du 22 novembre donc je me suis intéressé à la façon dont il décrivait cet événement et les protagonistes en tout cas les opposants il les décrivait d'une manière très 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 virulente et on sent qu'il y a des inimitiés personnelles qui sont assez fortes et la façon dont il avait de les décrire était tellement virulente et pas basée sur des arguments et ça me faisait d'ailleurs poser beaucoup de questions sur son statut d'opposant parce qu'il a toujours prétendu être un opposant au régime de ses contourés et on a vu que la première chose qu'il s'est empressé de faire en ce qu'il est devenu président c'est quelque part de réhabiliter si besoin est parce que j'ai pas vraiment l'impression que ses contourés a été quelque part on n'a pas fait l'examen de son travail donc la première chose qu'il s'est empressé de faire Alpha Condé la personnalité de ses contourés donc quelque part moi c'est le seul sur ce travail là c'est le seul angle sur lequel je me suis penchée sur Alpha Condé sur sa pertinence en tant qu'opposant est-ce que c'était vraiment un opposant ou est-ce que son problème n'était pas simplement de ne pas être calife à la place du calife tout simplement mais c'est-à-dire de critiquer le travail de ses contourés tout simplement parce que c'est pas lui qui a le pouvoir en fait c'est tout voilà moi c'est le seul angle sur lequel je me suis penchée par rapport à Alpha Condé sur son positionnement sur ses contourés aujourd'hui et hier maintenant par rapport à son histoire de complot j'avoue que j'ai pas vraiment beaucoup de réponses à vous donner sur ça et concernant votre deuxième partie de questions sur l'attitude des 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 cadres de l'époque je pense je pense que quand on est dans un régime dictatorial et ça s'est vu ailleurs on a il y a un moment donné je pense que les mécanismes comment dirais-je de réflexion sont stoppés tellement il y a un petit peu de terreur en fait c'est-à-dire que progressivement depuis le milieu des années 40 jusqu'à jusqu'à ce que ces contourés deviennent président de la Guinée il y a eu il a acquis le pouvoir de dirigeant syndical local à dirigeant des confédérations syndicales de Guinée ensuite maire de Conakry ensuite vice-président du conseil ensuite comment dirais-je député en France et deuxième personnage en fait de Guinée puis président petit à petit en fait il a construit il a placé ses pions de façon à être à concentrer les pouvoirs et à voir un maillage sur le territoire d'agents qui travaillaient où tout remontait vers le PDG et que le PDG c'était lui finalement donc du coup je pense que en Guinée petit à petit s'est instauré un climat psychologique qui fait que des gens qui par exemple étaient des opposants des rivaux assez coutourés sont devenus ses partenaires par exemple on voit des personnages comme Barry Gawando ou Barry Troyes qui étaient des dirigeants de partis et des des personnalités politiques à l'avenir prometteurs dans les années 40 et qui étaient des rivaux de ces coutourés et qui petit à petit qui ont d'ailleurs contribué beaucoup à l'avènement de la comment dirais-je de l'indépendance et qui voyant le PDG prendre parfois par la violence même souvent par la violence l'ascendant sur les autres parties ont décidé quelque part de s'auto je ne sais pas si ils en avaient été conscients à l'époque mais ils se sont auto-sabordés peut-être pour avoir encore un peu un peu de pouvoir et du coup ils se sont retrouvés dans les griffes du lot quelque part et je pense que quand on est dans un climat comme ça et qu'on est vraiment entre guillemets dans la marmite on n'a pas vraiment d'éléments pour réfléchir si vous êtes sur une ligne et qu'on a tué neuf personnes avant vous et que vous êtes la dixième qu'est-ce que vous allez faire vous allez sauter sur la personne qui a l'arme ou vous allez juste prier pour qu'on vous tue pas parce que les gens ils ont prié pourquoi on les tue pas et on les a tués quand même grosso modo c'est un peu comme ça que j'interprète le comportement des cadres je ne suis pas à leur place je n'ai pas vécu donc je n'ai pas prétention de juger en disant que c'était lâche ou je ne sais quoi qu'est-ce que j'aurais fait à leur place je n'en sais rien mais grosso modo je pense que quand on est dans un contexte comme ça il n'y a plus grand chose de cohérent et on a juste je pense que l'instinct de survie est tellement fort qu'à certains moments si on voit qu'on est en train de tuer tout le monde on se fait tout petit on se terre dans le sol donc on peut vendre son père et sa mère à la limite je pense que il s'est passé en Guinée à l'époque je pense que les collègues d'un baril 3 qu'ils ont vu peut-être la veille résister à l'attaque et le lendemain se faire pendre ils se sont dit bon je ne vais pas la ramener je vais plutôt essayer de montrer une plus grande fidélité au régime en espérant ne pas être le prochain sur la liste alors que finalement ce qu'aurait commandé la raison ou le courage ça aurait été que quelqu'un même décide en se disant bon bah foutu pour foutu voilà on va l'étrangler celui-là et puis et puis et puis que ça s'arrête mais en fait quand on est face à quelqu'un quand on est face à quelqu'un dont on constate qu'il a un tel pouvoir je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir ces réactions-là et quelque part du coup ça ne pouvait venir que de l'extérieur oui oui dans sa première question son souci en fait je pense que c'est la question que se posent beaucoup de personnes je pense d'avoir posé la question au début de l'émission peut-être que M. Gallon n'était pas là était de savoir son souci alors comment ça se fait qu'il y ait l'agression et pourtant c'est que tu aurais été là calme serein et tout le monde pourrait le joindre alors comment expliquez-vous ce rapprochement il était informé il était informé donc quelque part ceux qui liront le livre au Véran je pense qu'au sein du camp des opposants il y avait des gens qui étaient même à un très haut niveau de responsabilité que je ne savais pas et qui avaient un double rôle donc certainement il avait des informations stratégiques qui fait qu'il savait qu'on ne s'en prendrait pas à lui ça c'est mon interprétation je n'ai pas de preuves tangibles pour ça mais il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer le calme d'une personne qui se sait attaquer et qui reste sur place en attendant qu'on vienne le chercher alors qu'il n'y a pas son armée pour le défendre que ses miliciens sont eux-mêmes tétanisés parce que eux par contre ils n'ont pas l'info et que les seuls qui sont là pour le défendre sont des gens qui défendent une autre cause c'est-à-dire en gros les Cubains qui défendent simplement une idéologie socialiste ou les PAIGC qui est dans le cadre de sa guerre coloniale mais qui n'est pas là pour protéger ses couturés en tant que tels bon voilà protéger ses couturés et leur protecteur donc effectivement ils se trouvent dans ce camp-là mais eux leur cause leur vraie cause c'est de libérer leur pays donc lui il est là face à des troupes qui sont réduites et en face de lui il a des gens qui viennent rassemblement pour le tuer en tout cas c'est la thèse officielle c'est la thèse des opposants ça bon il a forcément une autre info d'un niveau plus important alors que ça vienne des portugais ou que ça vienne à l'intérieur même des opposants où il y a quelque part un double discours de la part de certains dirigeants on va dire d'un haut niveau à l'intérieur de l'organigramme chez les opposants lui quelque part il doit forcément savoir qu'on s'attaquera pas à lui parce que sinon il reste pas là tranquille c'est pas très cohérent en tout cas comme attitude il y a quelque chose qui n'est pas juste pas logique merci beaucoup alors on continue le prochain on nous appelle de New York les 4 derniers chiffres c'est le 2961 bonsoir monsieur ou madame bonsoir monsieur monsieur télifère Adi Diallo bonsoir monsieur Diallo bonsoir madame Belguissa je vais rapidement poser une question je voulais un peu revenir sur le côté du papa en fait est-ce que vous ne trouvez pas quand il est arrivé en Côte d'Ivoire comme vous l'avez plutôt dit le président de Côte d'Ivoire était déjà au courant de sa présence là-bas et que est-ce que vous avez pensé à plutôt explorer le côté portugais est-ce que vu que l'état portugais avait essayé avec Amica Cabral de peiner ces gens qui a été refusé est-ce que pensez-vous pas que Côte d'Ivoire aurait fait la même chose vis-à-vis des portugais et qu'il en compétenant avec les portugais organiser cette attaque je vous remercie c'est-à-dire j'aurais fait la même chose je comprends pas en fait c'est-à-dire en fait la démarche de l'état portugais n'avait pas été vers le président Amica Couture pour organiser cette attaque avec son accord aussi en dirigeant l'opposition guiléenne qui était à l'époque contre son pouvoir il y a des chances il y a des chances mais on n'a aucune preuve là-dessus du côté portugais quand on interroge Alpoim Calvao il prétend que non que pour le coup il n'y a pas du tout une condivance mais en même temps il a intérêt pour son propre crédit à dire ça donc il y a des chances il est possible que ça se soit passé comme ça maintenant du côté des opposants je pense qu'ils n'ont pas mesuré à quel point ils étaient infiltrés donc même s'ils se sont rendus compte ils ont identifié la personne en fait qui a qui a qui a trahi lors du voyage de mon père en Côte d'Ivoire bon ils ont écarté cette personne ils se sont dit bon maintenant on fera encore plus et plus attention mais quelque part ils ne savaient pas que le loup était dans la bergerie peut-être à un niveau beaucoup plus élevé qu'ils le pensaient et donc ils ne pouvaient pas se figurer que c'était à ce point là et puis ça c'est des choses que nous on juge a posteriori mais par exemple l'information comme quoi Amilcar Cabral avait été approché par les portugais ça c'est a posteriori qu'on l'a à ce moment là ils ne l'ont pas donc eux ils ne peuvent pas cet élément là ne réside pas dans le ils ne peuvent pas y réfléchir en ces termes là tout simplement et puis eux quoi qu'il arrive leur objectif c'est de faire tomber le régime et de mettre en place un régime démocratique sachant que la personne qui dirige au niveau sénégalais donc qui est en la personne de David Souma a un réseau de connaissances au niveau des présidents africains qui fait que il est tout désigné pour prendre la tête de l'état qu'ils ont un programme etc donc eux il est hors de question de mettre de côté leur objectif d'une part et d'autre part je pense qu'on est dans un contexte aujourd'hui on a le recul avec toutes ces histoires de France afrique de diplomatie on est un petit peu au courant de ce qui peut se passer derrière dans les coulisses diplomatiques on est au courant parce qu'on a vu on a vu des livres on a vu des films mais à l'époque ces choses là se faisaient en live on ne pouvait pas s'imaginer que que des histoires politiques puissent être aussi tortueuses et donc de leur côté ils ont foncé ils y sont allés ils se sont dit bon vaille que vaille même s'il faut y laisser même s'il faut y laisser sa peau on va tout faire pour on va tout faire pour que ce régime enfin que ça s'arrête en fait que la dictature s'arrête et que la Guinée puisse connaître quelque chose de plus enfin de plus digne de ce nom donc et au niveau des portugais effectivement il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser qu'il y ait un certain niveau de connivence ah oui bon Amilcar Cabral a été tué trois ans enfin quelques années après à Conakry donc est-ce qu'il n'était pas gênant pour ses contourés à ce moment-là donc est-ce que peut-être ils ne se sont pas imaginés faire une opération durant laquelle on débarrasserait des prisonniers qui retourneraient au Portugal et que si jamais Amilcar Cabral était dans le coin il y passerait aussi bon il se trouve qu'il a fait un voyage donc voilà et que la date du débarquement s'est décidée en dernière minute par rapport à des contingences de temps de climat etc donc bon c'est des choses sur lesquelles moi je n'ai pas de réponse à ça merci beaucoup les éditeurs merci madame Diallo les éditeurs sont très nombreux on dit bonjour à Ismaël on va juste prendre une toute petite pause et deux minutes le temps voilà c'est ça le temps de prendre un petit verre d'eau et on reviendra avec les éditeurs ils sont vraiment très nombreux à vouloir poser des questions c'est juste le temps de madame Vilry c'est de dire de boire un petit verre et on reviendra une petite pause merci cette chanson est dédiée à mon pays la république de Guinée qui s'est quelques dernières années à traverser des moments tout droit sortis d'un cauchemar mais par dessus tout cette chanson est dédiée à ceux qui ont donné leur vie pour que la Guinée devine enfin ce qu'elle devrait être mais cette chanson n'est pas pour nous rappeler ce qui s'est passé non cette chanson est une promesse et je sais que tous les Guinées sont d'accord avec moi lorsque je dis plus jamais ça j'étais loin de mon pays lorsque je l'ai entendu crier j'étais loin de mon pays lorsque je l'ai entendu pleurer durant ces jours fatidiques de janvier, février 2007 je sentais la colère le désespoir surjure de plus profond de mon être j'ai vu mon pays que nos parents bien-aimés ont arraché aux griffes de l'homme blanc se faire déchirer et déchifter entre les mains de ses propres enfants mon coeur a saigné le coeur de tous les Guinéens à travers le monde a saigné mon pays bien-aimé n'était plus que l'ombre de lui-même certains ont dit que son feu qui se trouve entre l'enclume et le marteau et que son peuple n'est pas assez fort pour t'insérer les taux j'attends avec impatience toujours on l'enprouvra que tout ça c'est du faux je demande maintenant au peuple guinéen à tous les guinéens à travers le monde lever le bras et que chacun aurait fait après moi plus jamais Genèse guinéenne réveillons-nous Genèse guinéenne réveillons-nous il est temps qu'on prenne notre destinée en fin Genèse guinéenne notre ennemi numéro 1 doit être le sous-développement alors Genèse guinéenne réveillons-nous combattre notre ennemi numéro 1 qui est le sous-développement Genèse guinéenne let's wake up let's wake up let's wake up Genèse guinéenne let's put the truth to me around our country in our own hands Genèse guinéenne let's wake up for the never of man around our country Caliste make it do what it's through Genèse guinéenne Genèse guinéenne I got you man yeah let's go ah wake up Genèse guinéenne time to wake up wake up say ah get up get up Genèse guinéenne time to get up say ah get up Genèse guinéenne time to wake up wake up say ah yeah yeah Genèse guinéenne get up I know what the plan is but only 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 but Sous-titrage ST' 501 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 chiffre, le 712 432 1085 pour réécouter cette émission. Bien sûr, et dès après, vous mettez le code. Alors, on va rediffuser cette émission et à l'antenne de Jacques-Rouge Show et à l'antenne de Soleil d'Afrique et pourquoi pas ici sur notre antenne aussi. Alors, quant à moi, on se retrouve demain à l'antenne ici à la même heure avec la voix de la jeunesse africaine. Notre invité, c'est Master Ex-Jomba. Vous voulez faire en tout cas des dédicaces à vos femmes, à vos amis, à vos sœurs. Il sera là pour nous parler de tout ça. Alors, je vais vous laisser avec un petit texte du livre de Bill Guisa Gallo. Juste une petite partie. Encore une fois, je vous prie, encore toutes et tous, on est aux États-Unis, un peu partout en Europe, pour ceux qui ont eu la chance, vous pouvez télécharger le livre sur votre portable, comme je l'ai fait d'ailleurs. Enfin, c'est un livre très impressionnant, très, très intéressant. Alors, juste une partie de ce livre, je n'ai pas voulu le lire, enfin, gâter le suspense qui existe beaucoup, beaucoup d'éléments, que vous trouverez les réponses sur ce livre. Alors, on constate donc la dramatisation intense, la paranoïa totale, dont frais, preuves, sécoutures, et afin de justifier ce qui sera sa vengeance à venir, l'élimination rapide et folle de tout ce qui le gêne, d'un peuple de guinéen qui se lève comme un seul homme contre l'ennemi, on passe à un peuple truffé d'espions de la cinquième colonne. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans l'émission, M. Bassalou a posé la question à Mme Bilguis-Adiallo, et bien sûr aussi, dont elle a fait l'illustration durant toute cette émission. S'il est envisageable que le FLNG ait eu quelques contacts à l'intérieur du pays dans leur position, et vu leur objectif, il était normal qu'ils tentent d'entrer en contact avec des agents internes pour le renseignement. Il est en revanche inconcevable d'imaginer que tout ce qui périr dans l'épurge de 1971 ait eu un quelconque rapport avec le FLNG, car si cela avait été avéré, on ne peut pas imaginer alors que le régime guinéen n'est pas flanché. S'il était à ce point attaqué de toutes parts, le régime serait tombé. Bilguis-Adiallo l'a évoqué un peu plus tôt. Encore merci à toutes et à tous, merci de votre fidélité, merci de l'intérêt que vous portez à cette émission. On se retrouve demain, je vous souhaite un excellent week-end en notre compagnie, la compagnie de Jacques aux yeux sur Soleil d'Afrique, Guineviu. Merci, au revoir, et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501